Ma chère qui viendra avec ou sans l'eau, il viendra, t'inquiète pas. Comme le demande Adam, il faut prier pour l'euro, qui remonte en Israël. Il faudrait peut-être faire quelque chose. C'est vrai que là, il est très très bas. Donc, c'est l'euro, à la bachalom. Où est-ce qu'on va ? Il y a là. Dieu sait ce qu'il fait, et nous on fera avec. Rabbi Shimshon Chaim Lachmani, à propos de la paracha de Vayetranan, nous lance une question énorme. Alors, je vous la lis, je vous l'explique, on la commente. Vous savez que c'est une grande segoula d'étudier le Zerashim Chon. Comme on a déjà parlé à maintes reprises. Donc, vous pourrez répéter ce chiour, à table de vendredi. C'est le but d'ailleurs des chiourim. C'est de les récommuniquer et de les partager. Mon cher Abbé nous demande à Kadosh Baruch Hu de toute son âme et de tous ses moyens. Je t'en supplie, je t'en conjure, Hachem. Laisse-moi rentrer dans ce pays de lait et de miel. Dieu lui dit, eh non, tu ne pourras pas. Monte sur la montagne d'Eberanader et Aretz Atova. Et je viendrai voir cette terre qui est belle. La terre d'Israël est belle. Ce qu'on en fait, c'est autre chose. La terre d'Israël, c'est la terre où vit Dieu. Il vit et il réside en Israël. C'est la terre d'Israël. Et ce serait de filote. Au point de cumuler 515 prières avec des larmes devant le Créateur du monde jusqu'à ce que Dieu lui dit, Eh, Rav, Lach ! Al-Tosef d'Aber-Elaï, ma spique, Vark ! Mon cher Abbé nous va essayer de piéger Hachem avec une des lois de la Torah. Car quand un homme est l'esclave de son maître et qu'il dit, J'ai aimé mon maître deux fois de suite. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le maître est obligé de le garder à vie. Et donc, mon cher va piéger Dieu en lui disant, je sais que tu dois rentrer en Israël. Eh bien, je vais te répéter cette fois, deux fois la phrase. Ah, Afti et Adoni ! J'ai aimé mon maître. Et Dieu lui a dit, Ne rajoute pas encore une seule fois cette phrase. Sinon, c'est fini. C'est problemo. Je serai obligé de te rentrer. Si je te rentre, ça ne va pas le faire. Tu dois rester en dehors. Lama ! Vous savez, je vais dire quelque chose. Il y a une question un jour qu'un enfant m'a posé. Il m'a dit, Dieu, il a peur de quelque chose ? Alors, je lui ai dit non. Il me dit, alors pourquoi il a peur de le rentrer, mon cher Abbé nous ? C'est parce qu'il fait ce qu'il veut. Il m'a dit, ah d'accord. Mais ce n'est pas une réponse. Qu'est-ce qu'il aurait répondu ? M. Jayaqa. Hein ? J'ai rien compris. Ça veut dire que ce n'était pas son temps. Donc, chaque temps pour une chose, ce n'était pas le temps de M. Jayaqa. C'est une réponse. Ken, Marod. Il n'aurait pas pu détruire le temple. Et il y a un problème, c'est que M. Jayaqa était le libérateur. Il est de la tribu de Lévi. Donc, Lothov. B. Jayaqa. B. Jayaqa. Adam. Dans une autre explication, il dit, il est venu pour construire le pays pour Dieu. Ben, si tu es une nation, il faut qu'il y ait un pays, des roues, des fruits, des vergers, un pays. comme ça, dit Midrash Tannchoumah, il voulait rentrer pour construire Medina pour Akkadouj. Midrash Tannchoumah, il faudra chez la paracha. C'est bien. Vous retrouverez ces commentaires dans le Soda Hashmal. Il a dit, d'accord, la Torah, c'est bien, mais il faut aussi un pays, non ? Chez Néhema, il va se dire, Abba Tartonim, faites-moi un pays avec un peuple pour que je sois le roi. Kibchuto. C'est bien. Il ne veut pas des hommes de Cro-Magnon dans les cavernes. Dieu, il veut un... d'agglomération, des routes. Il veut un pays. un vrai pays. C'est-à-dire ? Donc, il est venu, la majeure partie des commentateurs disent, pour prendre les misvots qui sont dépendants d'Israël. Et Bémet, le Rambam, nous explique effectivement que 80% des misvots, des tariag misvots, l'ouyot-bah-ret. Donc, pourquoi il est venu rentrer en Israël ? Parce que... Pour y vivre la Torah, les misvots. N'akhan-noulot. Je vais juste demander qui ça. Mon cher Abbé nous... Il y a un nissal qui connaît l'Etsraël dans le monde. Et mon cher Abbé nous sait... Entêter à vouloir rentrer en Israël. Alors, il va arriver à l'Akadosh Baruch Hu ? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu lui a promis... Dieu lui a promis déjà, en montant, prendre la Torah. On considère que là où il y a de la Torah, c'est d'Israël. Par exemple, quand tu rentres dans une bête à Knesset, en France ou ailleurs, une vraie bête à Knesset, c'est comme si tu avais les pieds en Israël. Ça s'appelle Migdash Moat. C'est-à-dire... Donc, comme il est monté là où il cherchait la Torah, Dieu lui a dit... De toute façon, maintenant que toi, tu descends toute la Torah... Comment elle s'appelle la Torah ? Au nom de quelle est la Torah ? Torat Moshe. Torat Sivalanum Moshe. Donc, toutes les mises, tu les as faites. Dieu lui a dit... Même si tu ne les as pas faites, elles sont chez toi, je te les offre. Deuxième explication. Anous Patre. Il veut rentrer. Dieu lui dit, tu ne rentres pas. Donc, il est dans la possibilité. Celui qui fait une mitzvah et qui ne peut pas la faire est considéré... Chez les marques comme les enseignes, trois balles d'étroce à faute dans toute la Gemara. C'est une bonne pensée. C'est comme si que tu l'as fait, si tu ne pouvais pas la faire. Tu mets tes dfilines, tu ne les as pas. Tu veux vraiment les mettre. Tu les aurais mis si tu avais une paire de dfilines. C'est considéré comme si que tu les as mis. C'est bien. Anous Patre. Et il dit comme ça, le Zerashim Shon, c'est quand même difficile pour un homme comme Moshé Rabbeinu. Qui sait que Dieu, quand il dit quelque chose, comme c'est marqué, et Moshé a fait exactement comme Dieu lui a dit toute la Torah, mais Id vient témoigner, dès que Dieu lui a dit quelque chose, C'est marqué à maintes reprises que Moshé Rabbeinu, Dieu lui disait et faisait. Il ne lui a pas dit, mais pourquoi ? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, ce n'est pas ton copain. Dieu te dit, tu ne rentres pas. Normalement, tu ne veux pas réinsister. Allez, tu sais quoi ? Tu insistes deux fois. 515 fois. Moshé il t'a kèche. Ça veut dire quoi ? Moshé il s'est entêté. Dieu lui dit non. J'imagine que tu parles aux rois des rois, elle te dit le. Si, mais arrête, tu es lourd. Le. Allez, oh. Ne te dérange pas, tu es Dieu. Le. 515 fois. À un moment, tu dis, lâche le morceau, non ? Azou Shohel. Qu'est-ce que Moshé Rabbeinu avait de si important à cacher pour rentrer en Israël et d'insister 515 fois ? Essayez de faire une prière 515 fois d'affilée, vous allez voir. C'est incompréhensible. Déjà 50 fois, tu n'as plus de voix. C'est-à-dire ? C'est une explication qu'on avait donnée. Moshé Rabbeinu il sait que le travail d'un juif en chutz laaret dépend essentiellement des uns et des autres. Kola Yisrael harevim zé la zé. Ça veut dire que le fait qu'on soit en galoute, comme on l'a vu dans le désert, que yishéhad belévechad dépend d'ilzerashimchon beskoutam chez l'Israël. C'est vrai que sans dans le désert, dans le désert, sans le peuple d'Israël, Moshé l'aurait été le raf de qui ? De personne. Donc il n'aurait été rien. Par contre, regardez ce khidou de Yerashimchon. Yéhoudi, un juif qui vit en Israël, il apporte déjà du mérite à tout le peuple. C'est lui qui apporte du mérite. C'est pas le peuple qui lui apporte du mérite, c'est lui qui apporte le mérite. Il concrétise la nation d'Israël. Par le mérite de chaque enfant d'Israël, tu vis. Et lui, il a dit, j'en ai marre de dépendre des autres. Je veux avoir mon mérite à moi. Et ce mérite ne s'obtient que sur la terre d'Israël. Que sur la terre d'Israël. Écoutez bien, c'est pour ça que c'est une terre qui est dure à acquérir. Parce que le mérite que tu acquières ici, il vient de toi sur cette terre. Et là, il y a un chidouche encore plus grand qui vient. Il dit, pour t'élever, pour t'élever, en chout cela arrête, il faut que tu aies une quai là derrière toi. Il faut que tu serves les autres, le peuple d'Israël. Par contre, en Eretz Israël, par le mérite de la quidouche d'Eretz Israël, tu peux t'élever à des degrés extrêmement hauts comme on l'a vu par exemple, en Babassalé. Ce n'était pas un homme du Tzibour, il ne faisait pas comme on va dire Yosef, comment on s'explique qu'il atteint un tel degré par le mérite de la terre d'Israël ? Il a dit, mais ici, je peux m'élever même s'il n'y a qu'un seul juif en Israël, tu peux t'élever très haut. Pourquoi ? Que la terre d'Eretz Israël possède en laine une quidouche où quand tu es dessus, ça te suffit par le mérite de tes propres efforts d'atteindre le summum des summums de la spiritualité ? Et ça, il dit, en Kutzlaret, tu ne peux l'avoir que par le biais du peuple d'Israël, comme le Rabbi avec tous ses élèves. Mais c'est en Kutzlaret. Mais si tu es ici, tu peux devenir prophète par ton propre mérite. Mais c'est à Yarkhidou chez Moshe Rabbeinu. Mais l'eau est-tarech l'énot Michel Acherim. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu dans ses prières ? Maître du monde. C'est vrai que je suis moi, je ne veux pas profiter du mérite des autres. J'aimerais être Moshe Rabbeinu de par moi-même. Ça veut dire quoi ? Je ne veux pas être riche parce que mon père était riche. Je veux être riche parce que je veux réussir moi-même ma richesse. Moi-même avec toi, Hachem. Par la kdusha que tu vas me donner. Par les moyens que tu vas me donner. Vous avez un kdusha tzoum. Ah ! Et par ce biais-là, Moshe Rabbeinu a voulu par tous les moyens rentrer en Israël pour obtenir son libre arbitre à lui personnel et de devenir un grand Torah devant Dieu par ses efforts à lui grâce à la kdusha d'Eretz Israël. C'est un énorme, énorme kdusha d'Eretz Israël. Mais il y a un shivlo al-zot. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus grand qu'un juif qui étudie la Torah en Eretz Israël, qui vit en Eretz Israël et qui s'élève spirituellement. Pourquoi ? Le Yetzirara, il va tout faire, tout faire pour l'emmener loin de la Torah en Israël. Le Yetzirara ici, il va tout faire pour qu'il ait une mauvaise fréquentation, qui tombe. Et lui, il va s'attacher. La kdusha d'Eretz Israël, c'est un mikveh. Eretz Israël, c'est un mikveh pour la Nechama. Et là, il dit, un juif qui réussit en Eretz Israël, il est dans l'Aouma, mais c'est lui qui fait l'Aouma. Ce n'est pas l'Aouma qui fait de lui. C'est lui qui crée l'Aouma. C'est lui qui élève la nation d'Israël. C'est lui qui donne enfin la terre d'Israël. Le pourquoi de sa kdusha et il m'écoute d'Eretz Israël ? Eretz Israël m'écoute d'Eretz Israël, c'est celui qui y vit. Et ça, c'est ce que voulait Moshe Rabbeinu. Laisse-moi me servir d'Eretz Israël pour devenir par moi-même. Moshe Rabbeinu, non pas parce qu'il y a le peuple, mais laisse-moi être moi-même par mon propre mérite. De là, vous apprendrez qu'il faut beaucoup de mérite pour être soi-même en Israël. Vous ne pouvez pas savoir combien d'idées me montrent à l'esprit de quoi tu te plains lui a dit Moshe Rabbeinu. Toi, tu te plains que grâce au peuple d'Israël tu es devenu Moshe Rabbeinu, comme il lui a dit Red, ton peuple a fauté. Moshe sans le peuple, il n'est rien. Dieu, comment il lui a dit arrête Moshe, parce que si c'est ça ton tata Anna, alors sache une chose, toute la génération du désert, ils ont tellement fauté à mes yeux qu'ils n'ont pas de Triatham et Tim, ils ne se relèveront pas. Par ton mérite, ils vont se relever, alors reste avec eux. Et donc, toi qui dis que tu es devenu Moshe Rabbeinu grâce au peuple, viendra que ce peuple qui est dans le désert reviendra à la vie grâce à toi, c'est grâce à toi qu'ils reviendront. Waouh ! Il lui a dit quoi, c'est ça ton problème ? Tu dis que tu n'es pas assez grande par toi-même et c'est grâce au peuple, alors sache que le peuple a besoin de toi car sans toi, il ne se relèvera pas. Les Mahadabardomé, c'est comme un homme qui passe dans une salle qui est complètement éteinte, on ne voit rien du tout dans cette salle. Il avait de la monnaie, beaucoup de monnaie dans sa poche et cette monnaie-là, elle s'est échappée par un trou et il entend ding 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 ça tombe par terre. Il dit mince, qu'est-ce que je fais ? Maintenant je ne vois rien, le sol il est sale. Est-ce que ça vaut le coup que la monnaie, je vais venir me salir moi là-bas, je vais tâtonner le sol ? Alors il avance et d'un coup, il se rend compte qu'il avait une bague en diamant qui est aussi tombée par le trou. Qu'il est par terre et qu'il tâtonne. Il dit bon, maintenant puisque je cherche le diamant, je ramasse aussi toute la monnaie puisque je suis déjà par terre. Ainsi il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne restes pas avec les enfants d'Israël dans le désert, eux ne méritent pas de se lever mais si tu restes comme un diamant parmi eux quand je viendrai te chercher, alors puisque je suis venu chercher, je prendrai en même temps tous ceux qui sont autour, comme ceux qui sont autour du Rabbi Lubavitch, du Hafezraim, du Gaon de Vinna, du Baral de Prague. Pourquoi tous les tzalikim sont enterrés en Galoute ? Parce que quand Dieu est allé chercher, il leur dira puisque tu es venu jusqu'à moi, prends, c'est tous ceux qui sont autour de moi qui n'ont pas le droit de traiter à ta métier. Qu'on ne dise pas que grâce à qui je suis devenu le Maharal ? Grâce à eux, si je n'avais été seul, je n'aurais eu personne. Alors viendra un jour où tu rendras la monnaie à la Keïla. Grâce à la Keïla, tu es devenu un Rav. Grâce au Rav, la Keïla se relèvera. Et ça c'est la réponse que Dieu lui donne. Il lui a dit ton mérite était aussi aussi grand. Si tu veux écouter un conseil lui a Dieu, il lui a dit à Hachem, tu ferais mieux de rester au désert, dans le désert, car tous ces peuples que toi-même tu as sortis d'Egypte auront tous besoin de toi le jour de la résurrection des morts. Donc je te conseille de rester. Et là il nous dit combien ceux qui ont le mérite d'être sur la terre d'Israël devraient danser tous les jours. Surtout que la terre d'Israël rend intelligent. combien un juge se doit de danser, de remercier, de chanter en l'honneur d'Hachem rien que parce qu'il a le mérite d'avoir ce que Moshé Rabbeinu aurait tout donné au monde pour entrer. Et nous on est ici. Rien que pour ça qu'il a le mérite d'Hachem et qu'il a le mérite d'Israël et qu'il a le mérite d'Israël et qu'il a le mérite d'Israël écoute bien. J'aurais voulu l'écrire, je suis un peu jaloux du Rav qui a écrit ça. C'est le Rabbi Mekotsek qui a écrit quelque chose de Nifla ici. Je me suis mis à prier, j'ai supplié le ciel pour entrer en l'honneur d'Israël et les derniers soupirs qu'il me restait juste avant de mourir. Lama. Le Rabbi de Kotsek il dit comme ça. Pour montrer à Dieu qu'étant donné qu'il avait atteint l'âge des 120 ans, il a dit maintenant Hachem puisque je vais mourir, laisse-moi rentrer en Israël. De là tu apprendras que Moshé n'avait plus aucun intérêt puisqu'il allait rendre son âme. Plus aucun intérêt de venir en Israël, profiter de Rav puisqu'il va mourir. Il fait un clin d'œil à le Rabbi de Kotsek il dit tu apprendras que quand tu montes en Israël il faut que ce soit sans aucun intérêt. Tout comme Moshé dit dit Rabbi juste avant qu'il meure. Donc de là tu apprends que Moshé l'a dit Hachem puisque je vais mourir je n'ai pas d'intérêt ce n'est pas pour profiter d'une villa ce n'est pas pour m'amuser puisque je vais mourir je vais rentrer ces 120 ans c'est unigma. Et là tu apprends que quand tu montes en Israël dit le Rabbi de Kotsek et bien c'est tout simplement parce que tu viens donner au pays tu n'attends rien des gens à ta barraque la tête et il a chème et la saute. Comme Moshé Rabbeinouk puisqu'il allait rendre son âme il ne peut rien espérer du pays. Quand tu montes en Israël n'espères rien. Viens juste construire. Garde ta bouche pour tes critiques personnelles au fond du Yetzirara et en ce qui concerne Tavodat Hashem viens construire au lieu de critiquer. C'est Pérouche d'abord. Est-ce qu'il ne le rend pas dans le reste de leur vivant en Israël ? Alors c'est encore une autre explication c'est qu'on voit que Eretz Israel c'est tellement important pour Moshé Rabbeinouk que rien que de rendre son âme en Israël ça vaut le coup de 515 prières. Je me rappelle combien de fois on m'a raconté il faut que je fasse me dire mon père il est malade je me dis pourquoi mon père il a dit je ne veux pas rendre mon âme dans un pays tamé comme dit le Ramban que tous les pays sont considérés comme un cimetière sauf Eretz Israel. J'ai fait une enquête il y a 30 ans pourquoi le Ramban il dit que tous les pays sont comme un cimetière ? Effectivement quand il y a eu le déluge tous les habitants de la planète sont morts sur place sauf Eretz Israel il n'y a pas eu de déluge ici les Hedim les ont tués et l'Akhen effectivement si tout le monde est mort sur place ont été enterrés sur place c'est Betalmine à Valéretz Israel il n'y avait pas de déluge donc c'est le seul pays qui n'a pas de déluge c'est le Ramban à Valéretz Israel J'arbi chidoshim Baruch Hashem Tora Toba